Comment est-ce que vous êtes originaire du Mexique ? Je suis originaire du Mexique et j'écris en français et en espagnol. Je fais le lien entre les deux langues, c'est important pour moi. Il y a des textes que je traduis, d'autres que j'écris directement dans chaque langue, que je laisse dans la version originale. Mon lien avec la poésie, c'est un lien de création pure, c'est un lien lyrique. Je suis issu des arts plastiques, je fais de la peinture depuis très longtemps, de la gravure sur bois également et de l'aquarelle. Pour moi, travailler avec les mots et les images littéraires, c'est un parallèle avec la peinture. Pour moi, c'est une sorte d'image parlée, visuelle qui est parlée. Pour moi, c'est important de retravailler chaque texte comme si j'étais en train de peindre, d'improviser quelque chose. Il y a des poèmes qui parlent aussi de thèmes qui sont liés à la peinture, du dessin, de la couleur, des nuances, de la nuit, de l'aube. Mais pareil, il y en a qui parlent des sentiments qui viennent au moment de créer une peinture. Pas uniquement. Sinon, la littérature, pour moi, c'est une sorte de libération également. C'est un travail qui est très naturel, pour moi. C'est un repos de la peinture également. C'est très différent. La manière de travailler, c'est opposé. On n'a pas besoin d'exercer une action plus directe avec la toile, avec la peinture. C'est reposant. Et ça me permet d'exprimer d'autres choses qui sont très différentes au niveau esthétique. Plastique, des fois, ça peut être un peu plastique. Et donc, des fois, je fais des illustrations, des poèmes. Je fais des dessins ou des aquarelles, des fois. Mais pour moi, la technique qui va plus en lien avec la poésie, c'est la gravure sur bois. C'est quelque chose de très direct. Noir et blanc, comme l'écriture. C'est noir et blanc. C'est très net. C'est un langage qui parle de manière très directe. Et je profite pour parler de mon dernier livre qui s'appelle L'usine. Qui est illustré de 17 gravures sur bois, taillées par moi-même et imprimées de manière artisanale dans mon atelier. Qui est paru chez le L'Elysse Bleu édition à Paris, fin juin, fin mai plutôt, de 2023. Et donc, voilà. C'est des réflexions liées au travail d'atelier. Qui sont parties peut-être un peu plus loin dans les réflexions humaines, d'une recherche intellectuelle et spirituelle de chaque être humain. Voilà. Je vous invite à le découvrir. Vous pouvez le trouver sur le site de l'éditeur. Donc, c'est le L'Elysse Bleu édition. Et voilà. Donc, merci beaucoup de votre intérêt. Et je vous invite aussi à venir le 28 juillet à 10h pour faire une lecture matinale avec moi. Prendre un café. Discuter autour d'Equilibrista aussi. Et pour le festival off. Et je vous invite évidemment à venir chez le Figuier Pourpre. qui m'accueille pour la deuxième fois avec le grand sourire. Et moi, je me sens à la maison. La maison de la poésie. Et voilà. Je vous invite à passer un bon moment. Et on lira également quelques textes de l'Equilibrista. Donc, c'est mon livre bilingue espagnol-français. Et enfin, merci à toute l'équipe du Figuier Pourpre. Alain et Kyrian qui sont toujours là pour m'accueillir. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501